Les Italiens ont la joconde peinte par Leonardo da Vinci, exposée à Louvre à Paris. Les Espagnols ont Guernica de Pablo Picasso, exposée à Madrid avec les histoires liées à ses tableaux. Le Burkina Faso a le masque Wéré, un masque antilope cheval au visage d'homme qui rappelle que l'homme porte un côté animal en lui. Et puis il y a également le masque Bama, un masque crocodile qui symbolise l'immortalité et le partage. Ce sont les œuvres des frères Hassan et Ousseini Ouattara. Le crocodile est le symbole de l'immortalité parce qu'il peut hiberner pendant la saison chesse et pendant la saison des pluies, à l'approche de la saison des pluies, il va ressortir encore à maigri. C'est l'immortalité. Mais aussi, le crocodile serait le symbole du partage et de la solidarité aussi. C'est donc ici, au pavillon rouge du musée national, que ces objets d'art sont exposés. Il y en a plusieurs ici, à l'ouverture officielle des expositions, avec des connotations sculpturales différentes chargées d'histoires de chaque peuple burkina-bain. Et c'est ce que visent ces jumeaux et espèrent un masque africain, promouvoir le masque au-delà de son aspect artistique. C'est dans le but de faire la promotion et la revalorisation de la culture burkinabé d'une part, et d'autre part aussi, c'est donner notre contribution, c'est rehausser la plasticité de l'art burkinabé dans sa contemporanéité. Parce que les masques, ce sont des objets qui sont basés sur une tradition ancestrale. Mais les frères Ouattara, nous faisons des masques, nous nous inspirons de la sculpture traditionnelle burkinabé, et puis faire de la création contemporaine. Au fait, c'est ça la démarche. Masque entre tradition et modernité. Les jumeaux sculpteurs souhaitent un véritable arracinement dans la culture africaine burkinabé, sans fuir bien sûr l'évolution du monde. Leur idée est soutenue par le ministère en charge de la culture et du tourisme. Et donc, ces masques nous ont permis de comprendre comment les choses ont été présentées depuis nos ancêtres, et comment toutes ces valeurs, représentées à travers des êtres humains, à travers des animaux, inspirées donc la nature et profitaient donc à la cohésion sociale à travers toutes les valeurs que ces masques préservaient. Ce sont donc des copies de masques. C'est l'aspect œuvre d'art qui est représenté avec ces objets. Et le caractère sacré est toujours bien gardé. Les amoureux des œuvres d'art sont invités à les découvrir et à en acheter. C'est aussi une manière de soutenir l'œuvre d'esprit des frères Ouattara et accompagner le musée national à toujours disponibiliser ses articles, tout en exportant aussi la culture burkinabé dans son originalité.